Depuis que j'étais petit, il y avait un vide qui se développait en moi. On savait diverses causes, comme un père qui ne savait ni me parler, ni m'écouter. Mon frère, il y avait de gros problèmes avec lui. A l'école, j'étais l'intello souffre-douleur, on va dire. Et puis tout ça, ça me rendait très coléreux, manipulateur, distant. Et une fois que j'étais étudiant, j'ai voulu noyer cette peine dans l'alcool, la fête, en courant après les femmes. Et au final, après quelques années, je me suis rendu compte que je faisais beaucoup de mal autour de moi, puis surtout à moi-même. Comme j'avais grandi dans une famille dite chrétienne, j'ai voulu revenir vers Dieu. Le problème, c'est que j'étais coincé dans ce que j'appellerais la religion. C'est-à-dire que je ne croyais pas que Dieu agisse de nos jours concrètement, comme c'est écrit dans la Bible. Parce que pour moi, c'est un peu comme des légendes. Donc du coup, ce que je faisais, ça se limitait à des actions à faire par tradition. C'était ça ma foi, ou mon semblant de foi. J'allais à l'église chaque semaine, mais finalement, je ne connaissais pas Dieu. Et du coup, c'est tout seul que j'essayais de changer. Et bien sûr, je n'y arrivais pas du tout. Au final, j'ai traversé une grosse dépression. Mon premier mariage, ça s'est terminé en divorce. Et le pire, c'est que même dans mon deuxième mariage, je continuais à me saouler régulièrement. Et puis la colère ne me lâchait pas. Ma nouvelle femme, je l'ai connue en allant voir des chrétiens qui étaient différents. En ce sens qu'ils avaient une réelle soif de connaître Dieu. Et puis j'ai vu beaucoup de vies qui avaient été changées par lui. Ça, ça m'intriguait beaucoup. Une fois, alors que je me rendais dans une église, il y avait des paroles qui m'étaient destinées. Ça faisait bizarre, mais en fait, c'est comme si Dieu me parlait directement. Parce qu'on me disait d'arrêter le combat contre lui, de me laisser porter par son amour. Ça me faisait peur parce que moi, ce que j'aimais, c'est tout contrôler. Quand j'ai finalement accepté de me laisser aimer par Dieu, d'arrêter la lutte contre lui, alors là, j'ai eu la plus grosse claque de ma vie. Ça m'a complètement retourné, vu que j'ai senti concrètement, de façon tangible, l'amour de Dieu pour moi. Et du coup, après, j'étais vraiment une nouvelle personne. C'est que j'avais beaucoup moins de colère, j'avais beaucoup plus d'amour. Et je me suis rendu compte que les choses dont parle la Bible, je les vivais dans ma vie. J'ai senti que Dieu m'aimait. Et quand tu sens que Dieu, avec la taille qu'il a, qui t'aime toi, concrètement, comme un père, c'est génial, tout simplement. Je suis donc vraiment une nouvelle personne grâce à Dieu. Bien sûr, je ne suis pas parfait, mais il me change de l'intérieur. Et je m'appuie sur lui, ce qui fait qu'avant, là où je n'aurais abandonné, maintenant je tiens. Ce n'est plus une religion maintenant, c'est une relation. C'est Dieu qui m'aime et je vis quelque chose d'authentique, d'intime avec ce Dieu qui est mon père. Et ça, c'est formidable en fait. Parce qu'il ne peut pas te forcer à l'aimer Dieu, ce ne serait pas de l'amour. Lui, ce qu'il veut, c'est que tu choisisses de l'aimer. C'est ce que moi j'ai vécu avec Dieu, c'est mon histoire. L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à l'un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319. Vous pouvez également consulter le site Web www.déjeuner.org.